OBD de trouble code description technique soupape de commande de pression d'échappement B capteur de position, circuit de commutation B qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic générique DTC du groupe motopropulseur s'applique généralement à tous les véhicules OBD2 équipés d'un capteur ou d'un interrupteur de soupape de commande de pression d'échappement, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de VW, Audi, Toyota, etc., Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon la marque, le modèle, la soupape de commande de pression d'échappement, EPC, est une soupape à solénoïde utilisée pour réguler la contre-pression par temps froid, cela permet d'augmenter la chaleur de l'habitacle, facilite le démarrage à froid et le dégivrage du pare-brise, dans la plupart des cas, le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, utilise les informations du capteur de contre-pression d'échappement, EBP, du capteur de température d'air d'admission, IAT, et du capteur de pression absolue du collecteur, MAP, pour déterminer le contrôle de la soupape, si le PCM détecte un problème avec le PC ou l'IAT, il désactivera le CP, en règle générale, le CP se trouve sur les moteurs diesel, dans les codes décrits dans cet article, le, B, indique que le problème concerne une partie du circuit système, au lieu d'un symptôme ou d'un composant particulier, le code P04A8 est défini lorsque le PCM détecte un signal de circuit de soupape de commande de basse pression d'échappement, cela indique généralement que le circuit est en court-circuit, quelle est la gravité de ce DTC ? La sévérité de ce code est modérée à sévère, c'est une bonne idée d'adresser ce code dès que possible, un exemple de soupape de commande de pression d'échappement, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de panne P04A8 peuvent inclure, voyant de contrôle du moteur allumé émission accrue mauvaise performance du moteur démarrage difficile, quelles sont les causes les plus courantes du code ? Les causes de ce code peuvent inclure, soupape de commande de pression d'échappement défectueuse, problème de câblage PCM défectueux, quelles sont les étapes de dépannage du P04A8 ? Commencez par vérifier la soupape de commande de pression d'échappement et le câblage correspondant, recherchez les connexions desserrées, le câblage endommagé, etc., si des dommages sont détectés, réparez si nécessaire, effacez le code et voyez s'il revient, ensuite, vérifiez les bulletins de service technique, BST, concernant le problème, si rien n'est trouvé, vous devrez passer au diagnostic étape par étape du système, ce qui suit est une procédure généralisée, car les tests pour ce code varient selon les véhicules, pour tester avec précision le système, vous devrez vous référer à l'organigramme de diagnostic du fabricant, vérifiez le câblage avant de continuer, vous devrez consulter les schémas de câblage d'usine pour déterminer quels fils sont lesquels, Autozone propose des manuels de réparation en ligne gratuits pour de nombreux véhicules et ALLDATA propose des abonnements à un seul véhicule, Test du solénoïde Retirez le connecteur du solénoïde, utilisez un multimètre numérique réglé en Ohm pour vérifier la résistance interne du solénoïde, pour ce faire, connectez le multimètre entre la borne du solénoïde B+, et la borne de terre du solénoïde, comparez la mesure de résistance aux spécifications de réparation d'usine, Si le compteur affiche une lecture hors spécifications ou hors limites, OL, indiquant un circuit ouvert, le solénoïde doit être remplacé, vérifiez le côté puissance du circuit, assurez-vous que le véhicule est resté assis pendant au moins quelques heures, la nuit est préférable, et qu'il est froid, retirez le connecteur du solénoïde, contact me, Utilisez un multimètre numérique réglé sur Volt CC pour vérifier la puissance du solénoïde, généralement 12V, pour ce faire, connectez le fil négatif du multimètre à la masse et le fil positif du multimètre à la borne du solénoïde B+, du côté faisceau du connecteur, si la tension n'est pas présente, connectez le compteur à Ohm, contact coupé, Entre la borne B+, du connecteur du solénoïde et la borne de tension d'alimentation du solénoïde du PCM, si le compteur lit hors limites, OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé, si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité, si tout va bien jusqu'à présent, vous voudrez vérifier que le PCM est alimenté, Pour ce faire, mettez le contact et réglez le compteur sur DCV, connectez le fil positif du compteur à la borne de tension d'alimentation EPC du PCM et le fil négatif à la masse, s'il n'y a pas de tension de référence du PCM, le PCM est probablement défectueux. Cependant, les PCM vont rarement mal, c'est donc une bonne idée de revérifier votre travail jusqu'à ce point Vérifier la portion de terre du circuit avec le contact coupé, Utilisez un multimètre numérique réglé en Ohm pour vérifier la continuité à la terre, retirez le connecteur du solénoïde, connectez le multimètre entre la borne de terre du solénoïde et la masse du châssis, Si le compteur lie une valeur numérique, il y a continuité, si le compteur lie hors limite, Ohm, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le solénoïde qui devra être localisé et réparé.